Bonjour, bienvenue dans notre dernière émission de Mon Didier TV. Tout de suite, voici le sommaire. Aujourd'hui, nous avons suivi la rédaction de Mon Didier TV, un making-of réalisé par toute l'équipe. 10 heures, toute l'équipe technique se réunit pour décider du sommaire de l'émission du soir. Après avoir réparti les tâches de chacun, c'est le top départ pour les reporteurs. Vous avez pu regarder comment on faisait les montages, faire des prises de vue. Je pense que vous vous êtes aperçus que l'image en elle-même, ce n'était pas si facile à monter d'abord. Et qu'au-delà de tout ce qu'on voyait souvent à la télé, il y avait derrière beaucoup de travail. Travail des journalistes, travail des monteurs, travail des techniciens. Voilà, tout ça, ça vous a permis de comprendre un peu mieux comment fabriquer les images. Et puis, à partir du moment où on comprend mieux les choses, on a un esprit plus critique, un esprit plus ouvert et on sait ce que l'on peut faire comme manipulation aussi au niveau des images. On a vu là, quelquefois, qu'en changeant un peu la taille de notre plan, en changeant la coupe, ça ne voulait pas dire la même chose. Vous pouvez aussi en faire un métier, vous savez à peu près de quoi il s'agit, qu'il faut aller vite, qu'il faut être débrouillard. Mais voilà, en plus on s'est amusé, donc c'était un peu l'objectif de ce genre de stage. Vous donner un peu d'esprit critique sur les images et ne plus vous laisser avoir par les astuces de montage. 10h30, chaque journaliste et technicien s'active à la réalisation de leurs sujets. Interview, plein d'illustrations ou écriture du prompteur. Tu prépares le prompteur ? Oui. Alors qu'est-ce qu'il présente aujourd'hui ? C'est toi, la présentatrice ? Oui. Ok. Il faut que tu sois prête vers quelle heure ? C'est après, vers 15h. D'accord, on fera le plateau vers 15h, en espérant qu'il ne fasse pas mauvais. 11h, premier visionnage des rushs et départ à la chasse des plants manquants. 14h30, le début du tournage du sujet sur la jonglerie et du montage du sujet principal. Nous, la rédaction. 15h30, tournage du plateau de présentation avec toute l'équipe. 16h, la dernière interview est en retard. À 6h30, tout doit être tourné pour finir le montage. 6h30, le journal est bouclé de justesse avant le goûter. Il reste le montage à faire et la diffusion à envoyer avant 20h. Poisson, requin, poulpe et étoile de mer. Les grands sont jaloux de voir les petits faire du cirque. Ils ont aussi voulu essayer. Marianne, Capucine et Agathe les ont suivis. Musique 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 C'est parti ! Musique Tout le monde ne peut pas profiter de ces vacances. Certains préfèrent réviser leur bac. Sujet réalisé par Brice, Emma, Gabriel et Anis. Musique Moi c'est Dacine et je suis en terminale S. Moi c'est Anna et je suis en terminale S. Moi c'est Adrien et je suis en terminale S aussi. Moi je suis Gibryl et je suis en terminale STL. Et moi je m'appelle Laurie Dana et je suis en terminale S. D'accord. Et du coup pourquoi vous avez décidé de faire les maths, les préparations du bac pour les maths au lieu des vacances ? En fait c'est déjà un peu des vacances et en même temps on révise parce qu'on sait que chez nous on n'aura pas eu de la motivation. Et en plus ici on a une prof particulière parce qu'on n'est que 9 dans le groupe. Donc ouais en plus on révise tous les chapitres du coup franchement c'est un bon endroit pour réviser et tout. Je pense que c'est aussi un bon moyen de déstresser avant les épreuves, de se dire qu'on a pu travailler et puis qu'on a pu préparer cet examen. D'accord. Moi par exemple ça me permet de, comme j'ai mes concours la semaine prochaine pour mes écoles, ça me permet de préparer mes concours aussi et le bac en même temps. Donc c'est bien. On se met dans un bon état d'esprit sans vraiment trop stressé. Et on alterne les phases de travail et du coup d'amusement et du coup ça nous permet de savoir qu'on a bossé, de se mettre en confiance et en même temps de rester cool. Moi je trouve que c'est vraiment un bon environnement ici, le club est super, les gens sont super, la preuve de maths est super. Ça nous permet de beaucoup apprendre, tu ne penses pas Anna ? C'est vrai. Il y a des cours et il y a des activités du coup c'est grave bien. On se complète. On a différents points forts et on arrive à... Moi j'ai surtout des points forts personnellement. Ouais. On se calme aussi. Alors moi c'est Sarah. Moi c'est Léo. Moi j'ai pas décidé, on m'a obligé à venir. Moi c'est... Mes parents m'ont proposé, je dis oui. Parce que je pense que c'est bien pour se préparer au bac et puis pour l'avenir. Donc voilà. Beaucoup de choses. Ouais. En vrai beaucoup de choses. Les méthodes. Voilà, la méthodologie pour le bac. Bah franchement ouais, ça apporte les méthodes, ça nous entraîne. C'est... Je regrette pas d'être venue. L'interview d'aujourd'hui a été consacrée à Mélanie. Derrière la caméra, Julia, Anis et Aloïse. Bonjour. Bonjour. Avant tout, présente-toi s'il te plaît. Bonjour, alors moi je m'appelle Valentin. J'ai 22 ans, je suis animateur 14-17 ans sur le séjour à Montdidier. Si tu serais un animal, tu serais quoi ? Je pense que je serais un koala parce que j'adore dormir. Même si c'est quelque chose qu'on fait pas trop en colo. Mais je pense que oui, je serais un koala parce que sa vie, elle consiste à juste dormir, manger et recommencer. D'accord. Et si tu serais de la nourriture, tu serais quoi ? De la nourriture ? Je pense que je serais un hamburger frite. Parce que c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir à tout le monde. Et quand on arrive et qu'on a un hamburger frite, on voit vraiment le sourire chez tout le monde. Donc je pense que c'est plutôt un bon plat. Quelles sont tes passions ? J'adore le sport. Je suis éducateur sportif et je pratique le crossfit de nombreuses fois par semaine. Et je fais de la formation en secourisme à côté. T'es plutôt sorti entre amis ou casanier ? Sorti avec les amis mais dans ma maison. D'accord. Comme ça, ça mélange les deux. Tu aimes cette colo ? Je ne sais pas, vous m'avez aimé pendant la colo ? Oui. Oui, du coup, super. D'accord. Merci. Notre émission est à présent terminée. Toute la rédaction se joint à moi pour vous remercier de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous cet été pour une trentaine de nouvelles émissions réalisées par les enfants de Monroch. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas de partager et de vous abonner. Et surtout, de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Bonne soirée ! Je vais te أوberter. ... ... ... Sous-titrage ST' 501